j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro pour la présentation du meilleur mdc fallait bien ça arrive on a fait le moc le bi et les ailiers du coup n'hésitez pas à aller les voir si vous êtes intéressé bien sûr donc aujourd'hui je vous ai concocté un petit mdc après différents avis que j'ai vu et différents joueurs que j'ai affronté dont je me suis inspiré pour en arriver à cette conclusion que ce soit au niveau des archétypes atouts et de la taille et du poids bien sûr donc je vais vous présenter tout ça après il faut savoir que c'est ma proposition il y en a plein d'autres qui fonctionnent également donc il est lently celui ci du coup mdc 1 m 82 68 kg les gars et bien sûr je le précise donc je suis pas niveau maximum j'essaierai de vous dire quoi mettre en plus ou en moins selon le niveau où vous vous trouvez bien sûr et de toute façon je vous referai une vidéo quand je serai niveau 100 mais là il me manque pas mal de niveau à passer du coup on va commencer par les atouts du coup on a vu la taille et le poids au niveau des atouts j'ai choisi en tout premier interception ça améliore tout simplement la capacité d'interception très important pour un mdc c'est son rôle principal j'ai également mis passe précise notamment pour améliorer les passes logiquement mais également pour les cinq étoiles en mauvais pied l'effet et l'intuition je trouve que c'est très important pour la relance le mdc c'est vous qui allez contribuer à la contre-attaque ou tout simplement au jeu de l'équipe également pour finir contrôle actif ça améliore votre conduite de balle vos accélérations votre vitesse et vous verrez en fonction de ce que je vais vous montrer que c'est très important je trouve vous pouvez également mettre pro des drips j'hésite entre les deux mais j'ai préféré contrôle actif de mon côté après c'est selon vos ressentis sur le terrain donc on commence par le physique les gars avec pas mal de force et de réactivité et surtout l'archétype puissance dans la colonne de gauche donc ça vous fait quand même 91 en force 91 en agressivité et également 96 en réactivité 94 en endurance et 84 en détente et si vraiment vous avez beaucoup de points vous pouvez mettre l'archétype acrobat au niveau 2 enfin des tacles pardon je vais même enlever celui là que j'ai mis en plus je trouve mais je trouve pas la colonne du milieu très importante enfin elle l'est mais les tacles au lycée ça suffit 83 franchement c'est parce que vous allez faire le plus souvent 83 ça suffit largement mais au niveau des tacles debout de la lucidité défensive et des interceptions on est très très bon avec l'archétype garde notamment qui vous fait avoir 97 en interceptions 93 en lucidité défensive et 94 en tacle debout vous êtes tout simplement un mur avec ça franchement incroyable au niveau des dribbles et de l'agilité les gars là on va mettre deux agilités pour avoir au minimum 74 c'est pas mal 74 et avec contrôle active ça va vous améliorer tout ça vous en faites pas également les dribbles qui sont très importants cette année 76 c'est pas énorme mais il faut les mettre pour maximiser tout ça on va dire c'est déjà pas mal 76 pour mdc c'est suffisant on a également placement offensif et agilité et sur la colonne de droite essayez d'aller chercher l'archétype lynx pour pouvoir notamment avoir beaucoup des clips 82 mais aussi une bonne conduite de balles 84 en conduite de balles c'est pas mal du tout pour mdc donc vraiment on est pas mal ensuite au niveau des passes rien sur la colonne de gauche pour le moment après si vous avez beaucoup de points comme je vous l'ai dit vous pouvez mettre à la rigueur ce point en vista les gars et là donc là je vais mettre mon point en plus ici que j'avais retiré essayez d'aller chercher si vraiment vous avez beaucoup de points l'archétype architecte ou à la rigueur jusqu'ici ce serait bien parce que les passes comme comme on l'a évoqué c'est très important pour la relance après comme je vous ai dit quand vous en avez plus vous en mettez mais vraiment 84 et 84 pour le moment c'est assez convenable au niveau des tirs rien du tout et pour finir la vitesse et l'accélération les gars j'ai privilégé l'accélération qui est beaucoup plus importante cette année donc on arrive à 72 et j'ai mis deux vitesses ici et une troisième là et le but c'est d'aller chercher l'archétype guépard quand vous avez les points de compétence suffisant si vous arrivez à mettre ces deux là c'est parfait pas besoin de mettre le dernier vitesse mais au moins cinq points de compétence pour ces deux ici ça vous fera du coup 83 plus 4 ça vous fera 87 en vitesse et du coup comme on l'a dit 78 en accélération c'est très 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 bien pour pour un mdc c'est largement suffisant donc voilà ce que je vous propose à vous de me dire en commentaire les gars ce que vous en avez pensé on a pas mal d'archétype de très bons atouts une taille imposante et beaucoup de kilos et franchement ça fait vraiment deux belles statistiques vous pouvez également en faire un en défenseur latéral droit ou latéral gauche pardon mais moi j'ai préféré mdc je trouve que vous avez beaucoup plus de force et comme je l'ai dit c'est important cette année vous le savez de toute façon que ce soit en multimédium ou en club pro l'élan qui cette année c'est important et la force l'agressivité ça l'est d'autant plus donc voilà les gars mon build n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez changé dans le respect on est là pour partager nos avis et essayer de se faire les meilleurs build possible tous ensemble donc n'hésitez pas à me dire votre avis à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner ça ferait super plaisir et moi je vous dis à la prochaine